... C'est à l'université Paris d'Hydro qu'Audrey Ribollet-Chavet conduit ses travaux de recherche. A 34 ans, cette poste doctorante au CNRS travaille sur les conséquences du diabète de la mère sur son enfant. En fait, le projet va consister à étudier les effets environnementaux et notamment l'effet d'une hyperglycémie sur le développement d'un embryon et plus particulièrement sur le développement des cellules sécrétrices d'insuline. Et on va également regarder l'effet de cette hyperglycémie sur ce qu'on appelle les phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire tout ce qui va modifier l'expression d'un gène, mais sans toucher la séquence d'ADN. Donc ces phénomènes sont réversibles, d'où l'intérêt de les étudier et d'éventuellement trouver des médicaments. Les laboratoires fonctionnent avec très peu d'argent du CNRS et de l'Inserm. Ils reçoivent un peu d'argent de l'université, mais on fonctionne surtout avec de l'argent des fondations et des entreprises. Dans mes travaux de recherche, je suis essentiellement financée par des fondations. Donc Nestlé va permettre de payer mon salaire pendant 8 mois et ça représente la moitié du financement du projet. L'importance de Nestlé, c'est de produire des aliments sains qui ont toute leur importance dans ces travaux puisqu'on va montrer que l'environnement peut modifier l'expression de gènes impliqués dans le cancer, le diabète, l'obésité. Et certains aliments vont peut-être modifier l'expression des gènes. Dès l'été prochain, le rapport final de son programme sera publié dans un journal scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !